Cette médiathèque vient de réouvrir, elle a été fermée pendant un an pour cause de rénovation et nous la retrouvons complètement changée. Sachant qu'on a banni les deux sections adulte et jeunesse comme il existe traditionnellement en bibliothèque et qu'on a créé en fait un parcours de lecture qui se situe désormais au rez-de-chaussée où l'on pourra retrouver des livres 0-3 ans, les premières lectures, lectures pour les adolescents, puis des romans et des gros caractères pour les adultes, le tout sur un même espace. Concernant la BD Tech, nous avons rassemblé les âges mais également les genres avec les mangas, les comics, les romans graphiques et les BD traditionnels. L'avantage de mélanger les générations, c'est qu'il y a un transfert de connaissances et nous ça nous oblige aussi à connaître l'ensemble de ce qu'on a dans la médiathèque. Tout le monde peut indiquer à tout un chacun les différents endroits où on peut trouver les différents documentaires, voir les films, les réalisateurs, etc. Au second, nous retrouvons un espace numérique et un nouvel espace qui s'appelle l'image et son et on a regroupé également l'espace documentaire où nous retrouvons à la fois les documentaires pour les adultes et pour les enfants mêlés. On a également aussi enrichi l'offre numérique de la médiathèque en présentant des tablettes que le public retrouvera notamment au niveau des périodiques et désormais le wifi sera disponible partout pour tous les lecteurs et non-lecteurs de la médiathèque. La volonté globale de cette rénovation, c'était de proposer une autre façon de penser la médiathèque et également de nouveaux services que nous ne connaissions pas encore sur la médiathèque, à savoir la ludothèque et l'artothèque. C'est plus lumineux, il fait aussi plus chaud qu'avant. Par rapport au décor, c'est le même. Elle est très aérée, c'est agréable, coloré. Les espaces sont super accueillants, il y a une meilleure, je pense, lisibilité de tous les documents qu'on peut emprunter. Tout n'est pas encore en place, il faut un petit peu de temps, mais globalement on voit que c'est quand même, oui, c'est une réussite. À mon avis, c'est une réussite. Je vais dire que c'est une balade dans la culture et ça donne vraiment envie. On a tout à notre disposition, des livres, on a l'ordinateur. Les différents types de livres et de jeux sont mieux répartis sur l'espace. L'avantage aussi, c'est qu'il y a plus d'activités. Il y a des activités, alors que dans l'ancienne, il n'y en avait pas. Je trouve que cette galerie est très originale. C'est vrai que d'avoir un espace comme ça, dédié à une autre forme d'expression que la littérature, ou la musique, ou le cinéma, ça fait une globalité, mais c'est important aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501